Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous demanderais peut-être de prendre place. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence du doyen. Je vous remercie d'être présent en grand nombre à cette conférence de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et merci à nos collègues de l'Hôpital Saint-Justine de nous accueillir. Les conférences du doyen sont l'occasion de mettre de l'avant les recherches en santé de la faculté, et de s'inspirer des initiatives et des avancées au-delà des frontières, à l'instar des conférences de prestige qui ont cours dans la plupart des grandes universités du monde. Les conférences ont été instaurées depuis le début de mon mandat et cet événement nous amène à recevoir des professeurs, des chercheurs, des chercheuses, dont les réalisations exceptionnelles ont un réunionnement international. Et pour cette quatrième édition, on ne s'est pas contenté d'inviter un conférencier, mais deux conférenciers. Donc, il s'agit du professeur Arnold Munich et de la professeure Banna Jabry, que je vais vous présenter dans quelques instants, de l'Institut Imagine. Alors, pourquoi un duo? Parce que tous les deux sont hautement engagés dans les collaborations actives avec l'Université de Montréal et le Centre hospitalier universitaire de Saint-Justine. Donc, quelques mots sur nos conférenciers invités. Tout d'abord, en tant que cofondateur de l'Institut Imagine de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, et président à la fois de sa fondation et aussi de son conseil d'administration, M. Arnold Munich, connaît bien l'historique de cet établissement, qui est le premier pôle de recherche de soins et d'enseignement sur les maladies génétiques. Pédiatre généticien de réputation internationale, il nous fera part de sa vaste expérience dans le domaine de la recherche en génétique et nous racontera aussi la genèse de l'Institut Imagine, ainsi que les avantages de ce modèle de stratégie partenariale ancré dans le quotidien des jeunes patients aux prises avec des maladies rares. Pour sa part, professeure Banna Jabry est une éminente immunologiste et professeure de médecine à l'Université de Chicago, reconnue pour ses avancées dans les maladies auto-immunes et les allergies alimentaires. Récemment, elle a été nommée directrice élect de l'Institut Imagine et elle viendra nous présenter ses travaux dans le domaine de l'immunité innée et muqueuse et des maladies pédiatriques. Alors, Mme Jabry, Banna, M. Munich, Arnold, c'est un honneur pour nous de vous accueillir ici à Montréal et de favoriser les échanges entre vous et vos équipes et nos centres affiliés, dont plusieurs membres, comme vous voyez, sont ici aujourd'hui. J'aimerais mentionner par ailleurs que c'est la première fois que nous tenons la conférence du doyen dans un de nos établissements affiliés. Ce ne sera probablement pas la dernière. C'est en phase avec l'un des objectifs de la planification stratégique de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. de se rapprocher et cultiver d'excellentes relations avec notre réseau d'établissements affiliés. Le concert avec notre vice-doyenne à la recherche, Mme Eccat-Critico, et nos partenaires, la Faculté souhaite intensifier nos partenariats stratégiques avec les grandes institutions internationales. Cette conférence vient ainsi souligner une collaboration exceptionnelle entre l'Université de Montréal, le CHU Sainte-Justine et un partenable de premier plan, l'Hôpital Necker Enfants-Malades et tout particulièrement l'Institut Imagine. L'Institut Imagine, Enfants-Nécat, Paris, Partage avec l'Université de Montréal, les mêmes valeurs et cette vision d'excellence dans la recherche, dans l'enseignement et les soins. Cette collaboration nous permettra de bâtir des partenariats stratégiques avec les meilleurs centres au monde et de donner davantage d'opportunités à nos étudiants, à nos professeurs et à nos chercheurs de l'Université de Montréal. Et de façon plus concrète, le CHU Sainte-Justine et Imagine mettent de l'avant une deuxième entente stratégique dans des domaines prioritaires et nous profitons l'occasion aujourd'hui pour annoncer un grand projet de collaboration de 4,5 millions de dollars en médecine de précision en épilepsie entre les équipes du département de neurosciences de l'Université de Montréal et du CHU Sainte-Justine ainsi que celles de l'Institut Imagine. Cette collaboration majeure a été rendue possible grâce à des dons philanthropiques substantiels. Donc, j'aimerais offrir toutes mes félicitations et bon succès aux équipes. Et avant de laisser la parole au Dr. Munich, je vous invite à visionner notre vidéo signature. L'étincelle, l'idée qui se transforme en passion, la passion qui s'embrase et qui anime, l'avenir qui s'allume, le destin qui chemine, le rêve d'un monde bonifié, d'un monde en santé. Le soutenir, en prendre soin, le traiter. Exceller, pour aujourd'hui, pour demain. L'étincelle, la flamme, l'élan qui déchaîne les passions. La motivation qui fait naître les plus grandes ambitions. Apprendre. Chercher. Travailler. Persévérer. S'engager sur de nouvelles avenues à la rencontre d'un réseau sans frontières. Partager. Redonner. Inspirer. Cet univers complexe où tout reste à faire, à découvrir, à réinventer. Former des amitiés qui nous rassurent dans les moments importants. Défier. Changer. Se défouler. Nous rapprocher pour bâtir une santé durable pour tous. L'étincelle, la flamme qui illumine notre futur en santé. Je laisse la place maintenant à notre premier conférencier, Dr. Arnaud Luné. Merci beaucoup, M. le doyen. Je suis très heureux et très honoré d'être là aujourd'hui avec vous. On est des cousins, c'est bien connu, mais nos institutions sont aussi des cousines. Parce que je me sens comme à la maison. Je sens bien dans ce film, M. le doyen, que les valeurs sont partagées. Cette même émotion, ce même souci du patient qui est au centre de cette vidéo. Et ces chercheurs autour de ces patients, c'est vraiment un concept que nous partageons. Et en 20 minutes, parce que je voudrais vite laisser la parole à notre oratrice principale, Banna Jabry. Je voudrais vous raconter un tout petit peu l'histoire de l'Institut Imagine. C'est comme vous l'avez rappelé, M. le doyen, un institut qui est créé depuis peu de temps, 10 ans, au cœur même du plus ancien hôpital pédiatrique du monde. 200 ans avant Gritterman Street. Donc, nous sommes le plus ancien hôpital pédiatrique et nous voulons être aussi le plus moderne aujourd'hui des hôpitaux pédiatriques avec vous en Amérique du Nord. Et l'histoire, c'est celle de l'alliance depuis toujours de la recherche et des soins. C'est un lieu où se sont faites des grandes premières. La plus récente, c'est le premier succès de la thérapie génique par Alain Fischer et Marla Cavazana. Mais avant, il y avait eu d'autres succès et il y en aura encore. Donc, c'est un centre de recherche et de soins depuis 200 ans pratiquement. Et beaucoup des plus grands noms de la médecine pédiatrique sont passés un jour ou l'autre sur le campus de Necker. Alors, notre statut, nous sommes un hôpital universitaire, service public, Université Paris-Cité, Hôpital Necker. C'est le service public avec ce que ça a de contraignant. Alors, avec le service public, aujourd'hui, en France, on ne peut pas faire grand-chose. Il fallait inventer un autre modèle et ça a été inventé en 2006. Ça s'appelle les fondations de coopération scientifique. C'est le premier alinéa sur ma diapositive. Ce sont des fondations de droit privé qui associent des partenaires publics et privés. Donc, c'est une astuce, c'est un tour de passe-passe. C'est-à-dire que ces fondateurs publics que vous voyez là, Université, Inserm et AP, ainsi que la ville de Paris, AFM Téléthon et les pièces jaunes, eh bien, ces fondateurs se retrouvent dans le cadre d'une fondation de coopération scientifique qui leur donne toute la flexibilité qu'individuellement ils n'auraient pas. Donc, finalement, l'université ou l'AP ou l'Inserm sont bien plus agiles dans le cadre d'une fondation de droit privé que s'ils étaient engoncés dans leur règlement, leur syndicat, leur comité, Théodule et compagnie. Donc, en fait, la fondation de coopération scientifique est le bras armé qui donne à l'Institut, imagine, son agileté, sa capacité de lever des fonds, on lève environ 4 euros privés pour un euro public, cette capacité de réagir, de recruter vite, de décider vite. Donc, c'est cette agilité, cette proximité, cette réactivité qui fait qu'on est devenu un institut performant. Ça crée des jaloux, je ne vous cache pas, mais c'est comme ça. Il y a eu un concours qui a été lancé en 2008, c'était le président Nicolas Sarkozy qui, en pleine crise économique, décide que c'est au moment où ça va le plus mal qu'il faut investir sur l'avenir. Il a lancé un plan d'investissement d'avenir de 35 milliards, dont 25 milliards sur la recherche à l'enseignement supérieur. Et j'étais alors le conseiller du président de la République et j'ai été auditionné par la commission qui devait décider de l'attribution des investissements d'avenir. Et il se trouve que j'ai dû trouver les mots pour le dire. En quelques minutes, ça a duré moins de 15 minutes, j'avais emballé le jury. Ils avaient compris qu'il fallait faire un effort pour la recherche en santé. Et nous avons été donc, nous avons pu lancer les instituts hospitales universitaires qui ont pour objectif, non seulement d'exceller dans les soins et l'enseignement, mais surtout d'exceller dans la recherche. Qu'est-ce que ça nous donne ces investissements d'avenir ? C'est une subvention récurrente qui a duré pendant 10 plus 5, 15 ans, qui nous apporte 5 ou 6 millions de plus chaque année. Ça veut dire que ça permet à notre institut d'avoir un train de vie que n'ont pas les autres unités INSERM ou CNRS de notre pays. Donc nous sommes à la fois une fondation agile qui peut lever des fonds, qui peut délivrer des reçus, défiscaliser comme une grande fondation et en même temps nous avons les bénéfices d'être une structure publique de recherche. Je voudrais saluer avec beaucoup d'émotion le visionnaire qui a eu cette vision, c'est Claude Grisselli qui a souhaité, depuis 20 ans déjà, qu'on soit tous réunis sous le même toit et il y est parvenu. Claude a réussi à nous réunir, ce que nous n'aurions probablement pas réussi tout seuls dans notre génération, pour toutes sortes de raisons, mais lui, il avait la hauteur de vie, la vision, la générosité pour nous amener, nous convaincre qu'ensemble on serait plus fort et pour être ensemble, plus fort, il faut être comme vous, ici, sous un même toit, dans une même maison. Voilà la maison commune, cette maison commune, elle a pour but d'accueillir, accueillir, accueillir, accueillir au rez-de-chaussée les enfants, 35 à 40 000 consultations par an dans cet atrium, avec au fond le centre de recherche clinique où on fait les essais cliniques, donc les essais cliniques ont lieu dans le contexte même de la consultation maladie génétique rare, et au-dessus, vous avez les 26 équipes de recherche qui travaillent sur ces mêmes maladies. Donc les chercheurs entendent les enfants crier et pleurer, et les enfants relèvent les yeux et ils voient qu'en haut, il y a des chercheurs qui, comme chez vous, cherchent et qui trouvent. Donc c'est l'idée d'être sous le même toit, d'être embarqué, immunologiste, généticien, développementaliste, dans une même aventure. Ça fait environ 1 000 docteurs, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens. Le but, c'est de nommer la maladie, d'essayer de comprendre pourquoi l'enfant est malade, et de passer aux premiers essais cliniques. Donc voilà une autre coupe de l'Institut, mais il y a beaucoup de visuel dans cet institut qui a été conçu par Jean Nouvel. Jean Nouvel, que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés pour convaincre, d'accepter de porter le projet, parce que je soignais sa fille, c'est peu un secret, et quand je lui ai parlé de ce projet, de réunir sous le même toit, en grand, ce que Claude Gréselli avait fait dans l'unité d'immunologie et d'immatologie, que j'avais fait à l'image de Claude pour la génétique, eh bien il a très bien compris, et en une soirée, il avait compris ce concept, et vous le voyez, le visuel part de lui-même. Les enfants jouent en attendant la consultation, et au-dessus, il y a le service de génétique clinique, l'unité de recherche clinique, et les 26 équipes de recherche qui sont au-dessus. Les médecins du campus Necker ont accès libre, ils vont et viennent, leurs consultations ont lieu au rez-de-chaussée, leurs réunions scientifiques ont lieu dans les étages, nous sommes aussi des centres de référence pour les maladies rares, il y en a 30, et ce qui est très important pour nous, je vous le dis, je ne le dirai jamais assez, c'est qu'il y a deux centres de recherche clinique, c'est-à-dire que les innovations vont être testées sur place, qu'il s'agisse de thérapies géniques, dans un lieu sécurisé, ou des études observationnelles ou interventionnelles, qui ont pour but d'inventer la médecine de demain. Alors, ces chiffres-là, vous les connaissez, 8 000 maladies génétiques, 3 millions de malades en France, 60 millions en Amérique du Nord et en Europe, ça fait environ un tiers des urgences pédiatriques, et pourtant, malgré ce nombre gigantesque, on a du traitement que pour moins de 10%, et on arrive au diagnostic péniblement à 50%. Donc, on est loin du compte. Et j'ai eu ce matin une visite merveilleuse avec Jacques Michaud, que je remercie, que je salue, pour le temps qu'on a passé ensemble, et qui m'a donné vraiment à penser qu'on a vraiment des choses à se dire, à réfléchir ensemble, on a exactement les mêmes problèmes. Et donc, ce qui est formidable, ce que le doyen vient d'annoncer, c'est qu'on va pouvoir y réfléchir ensemble et construire ensemble un avenir commun pour nos enfants. Donc, le but numéro 1, c'est de nommer la maladie, nommer, c'est déjà soigner. Moi, je suis pédiatre, et je sais que nommer le mal, dire de quoi souffre l'enfant, nommer, c'est déjà soigner. Le premier soin, c'est de nommer la maladie. Parce que, comme dit le poète Georges Sompren, tout chagrin est consolable quand on peut en faire le récit. Arriver à faire un récit, permettre au sujet de surmonter par la pensée les épreuves qui les frappent, c'est déjà un soulagement. Vous avez cette expérience, vous les autres cliniciens, que quand on dit enfin ce que c'est, que c'est accidentel, que ce n'arrêt se livra pas, qu'il y a d'autres groupes dans le monde qui travaillent sur le même sujet, qu'ensemble on va y arriver, que s'il y a un prochain enfant, il ne sera pas malade, etc. Tout cette partie de consultation génétique, c'est une véritable délivrance. Ils utilisent tous le mot de délivrance avec la nomination. Après, il faut qu'on comprenne comment et pourquoi il faut qu'on arrive à traiter et à effectivement partager ces savoirs. Alors, je ne sais pas comment ça passe. Voilà. Oui, alors, une maladie, c'est bien et ce n'est pas bien à la fois, parce que ça fait beaucoup. La dispersion, elle ne nous permet pas, sauf si on se met ensemble, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, sauf si on se met ensemble, on n'a pas assez, les uns et les autres, de malades dans les établissements respectifs pour faire la différence. Alors, on a une chance, vous, à Montréal et nous, à Paris, c'est qu'on partage, on l'a dit, nos mêmes valeurs, une même langue. C'est très important, la langue. La langue française, comme la langue anglaise, elle transmet, elle véhicule des valeurs, des modes de pensée. Nous avons des modes de pensée en commun et nous avons aussi des patients trop rares, trop rares chez chacun de nous pour faire la différence. Donc, c'est le point de départ du premier projet qui a été lancé, qui est l'apprentissage fédéré, l'idée de faire mieux et plus ensemble que séparément dans nos institutions respectives. Je parlais ce matin avec Elsa d'épilepsie rare, elle m'a parlé de ses avancées dans CACNA 1A, j'ai des patients CACNA 1A, je ne sais pas quoi en faire, nous allons travailler ensemble. Nous, on a parlé aussi de la maladie de Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai dit hier à mes amis qu'on avait un modèle animal et un projet de thérapie génique pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, le lait de Saguenay. Sauf qu'on n'a pas de malades. Alors, vous, vous avez malades, mais vous n'avez pas les modèles. Nous, on a le modèle et peut-être la thérapie génique et pas les malades. Il y a peut-être moyen de faire des choses ensemble, en tout cas, je l'espère. Donc, ces coopérations, pour nous, elles sont fondamentales dans le domaine des maladies rares. C'est le concept de l'apprentissage fédéré. Alors, l'hétérogéité des approches, je vais y venir tout de suite. C'est quelque chose, la partie droite de la diapositive est très importante pour notre directrice, c'est qu'elle prend un institut qui a consacré beaucoup d'efforts à l'identification des maladies madelliennes, celles qui se souviennent très tôt dans la vie, mais il faut aller vers la droite de la courbe, il faut aller vers ces phénotypes intermédiaires qui sont des opportunités, parce que c'est avec les gènes des maladies rares, exceptionnelles, qu'on va peut-être aborder la complexité des maladies communes. Donc, on va du rare au plus fréquent, du madellien au polygénique, et c'est cette partie-là qui constitue une fenêtre d'opportunité qu'elle va explorer. Ça, c'est la feuille de route de Bana, c'est elle qui l'a signée. Elle voudrait étendre l'étude des maladies génétiques au-delà du codant, aborder le non-codant courageusement, aborder les mutations somatiques, le mosaïcisme, les problèmes d'épicinages alternatifs complexes, les gènes modificateurs. Et puis, elle voudrait nous amener avec les nouvelles technologies à naviguer de l'identification des gènes aux futurs pour nos patients, c'est-à-dire introduire massivement à l'intelligence artificielle les organaïdes, comme vous le faites ici, des modèles animaux et la chimie biologique, car il n'y a pas de la thérapie génique. Il y a sûrement beaucoup à faire avec la compréhension des mécanismes que, nées de la pathophysiologie, de ces troubles. Et puis, troisième sujet qui occupera Bana pendant son mandat, c'est évidemment d'aller du rare au fréquent et la part de l'environnement dans ces maladies. Alors là, le but, ce n'est pas de vous présenter les 28 équipes de recherche, c'est seulement de vous dire qu'il y a des visages que vous voyez qui sont encadrés. Pourquoi ils sont encadrés ? C'est parce qu'ils ont été recrutés à l'international. Call, systématique, on fait des calls pour recruter. Et toutes les personnes qui sont encadrées, notre directrice, mais aussi tous les autres encadrés, sont des pays, des gens de toute nationalité. On a 44 nationalités différentes et l'anglais est la langue parlée à Imagine. Et donc, nous faisons un point d'honneur à recruter nos équipes à l'international. De même que la directrice électe a été recrutée au terme d'un concours très difficile où il y avait 15 candidatures et Banah Javri est arrivée très loin devant et elle a accepté notre offre et je m'en félicite énormément. Alors tout ça, bien sûr, cette maison commune, ça permet, je ne vais pas perdre de temps parce que vous avez la même chose en mieux ici, ça permet de mutualiser toutes les plateformes. Donc, de la même manière que vous le faites ici, nous essayons de mutualiser pour aller de plus en plus loin et de plus en plus vite. Voilà comment était construit l'Institut à sa création il y a 10 ans et je vais vous dire maintenant comment Banah va le faire évoluer. J'avais proposé qu'on fasse une alliance entre les centres de référence maladie rare et les équipes de recherche. Donc, on a inventé le terme de parcours intégré de recherche et de soins qu'on a appelé Icarp en anglais. Ce parcours intégré de recherche et de soins, ça donne ce camembert ou cette pizza, je ne sais pas, mais ça fait trop de morceaux. Et Banah a dit mais c'est trop compliqué et puis ce n'est pas assez mutuel. Et donc, elle a introduit le concept de magique qui est multidimensional approaches to genetic and inherited cognition. Magique, ça s'appelle magique et c'est magique, effectivement, parce que ça force les gens à interagir autour de cercles concentriques, la physiopathologie, les thérapeutiques innovantes, le développement, la science des données. Donc, je trouve qu'on a fait un pas très important. Elle n'est pas encore en fonction, mais elle a déjà transformé le paysage de l'Institut, dans sa façon de penser, dans sa façon de se projeter dans l'avenir. Donc, en cela, vraiment, j'en suis extrêmement heureux et fier. Alors, je voudrais vous dire deux, trois mots parce que je voudrais que vous puissiez en profiter. Il y a trop de choses dans cette diapositive. Je voudrais vous dire que nous avons une base de données qu'on appelle déjà vues. quand un variant est identifié et qu'on cherche d'autres patients, il suffit d'aller voir Patrick Nitschke et il nous dit si le génotype a déjà été vu par quelqu'un quelque part dans l'Institut. Et comme on a fait 14 000 exomes, 15 000 panels, 620 well genome sequencing, ça fait du monde. Et donc, il y a beaucoup de collègues qui, à partir d'un ou deux mutants dont ils ne pouvaient rien faire, ont réussi à construire des très belles études grâce à cette base de données déjà vue. Alors, grâce à la plateforme de génomique, on sait à qui il faut s'adresser, quel est le clinicien ou la clinicienne qui a vu un malade, le clone de ce patient-là et ça fait des magnifiques papiers. L'autre outil extrêmement utile, c'est le pendant, si vous voulez, c'est l'entrepôt de données qu'on appelle le docteur Warehouse. C'est un entrepôt de données où sont accumulés, tenez-vous bien, 10 millions de documents. 10 millions de documents correspondant à 1 million de patients. Et donc, ça, c'est un outil fabuleux pour aller chercher des 2e cas, 3e cas, 5e cas, 10e cas. Tout à l'heure, Banna prenait l'exemple d'un collègue qui s'appelle Guillaume Canot qui a trouvé, c'est un néphrologue très brillant, qui a trouvé un traitement pour Elephant Man. C'est une phimiothérapie anticancéreuse qui s'est révélée utile pour Elephant Man, qui fait vraiment régresser les anomalies morphologiques de ces mutations à 4 et 3. Et, il avait 2, 3 malades et il ne pouvait pas aller à Nature Medicine avec ça. Donc, il est allé voir le docteur Warehouse. Le docteur Warehouse s'appelle Nicolas Garcelon et je vous invite à le faire sa connaissance et avec quelques mots-clés Nicolas a sorti une vingtaine de patients. Donc, ce qui n'était pas possible de publier dans Nature Medicine avec 2 ou 3, ça l'est devenu avec 20 ou 25 patients. Donc, quand on a une base de données à la fois génomique et clinique de cette dimension-là, un, on s'en sert, deux, on la partage. Le message est clair. Alors, les innovations thérapeutiques sont au cœur de notre projet. C'est-à-dire que, je vous rappelle que c'est un investissement d'avenir, c'est-à-dire que Mme Michu et M. Tout-le-Monde nous ont prêté de l'argent. Il faut qu'on le rembourse. Comment on rembourse ? Comment on fait de la croissance, de la prospérité, de l'emploi par l'innovation ? L'innovation qu'il faut publier et qu'il faut valoriser. Voilà des publications récentes dont on est très fiers. Un traitement pour la chondroplasie dont on a identifié le gène il y a 25 ans, mais aussi des choses plus récentes dans le Covid ou avec Marina Cavazana ou tout récemment encore Anarita Michio, des méthodes de DNA editing qui permettent de transformer la perspective du traitement de la drépanocytose. Je passe. Donc, je voudrais finir en vous disant deux choses, deux ou trois choses très vite. La première, c'est que, et ce n'est pas un détail, ce n'est pas un hasard, si le clinical research center, il est au rez-de-chaussée. C'est-à-dire que les patients, ils entendent les docteurs et les chercheurs en haut et ils savent où est la porte qui donne accès aux essais cliniques. Un jour, ils franchiront cette porte. Donc, tout ça, c'est chargé et d'émotions, comme dans le film, mais aussi d'une véritable volonté d'amener le travail des chercheurs jusqu'à l'identification de bénéfices thérapeutiques. On a actuellement 142 essais en cours. Il y a une fille magnifique qui s'appelle Michele Assemeraro, une italienne, qui conduit tout ça de main de maître et il y a deux tiers de projets thérapeutiques, soit internes, soit en partenariat avec l'entreprise et 37 d'études observationnelles. Donc, vraiment, la recherche clinique et son transfert sont en cœur du dispositif jusqu'à la création de valeurs. Alors, tout à l'heure, j'ai pratiquement fini, je voulais vous dire que puisqu'il est question de faire de la croissance et de l'emploi et de la prospérité, puisqu'on a fait confiance aux chercheurs, alors il faut être à la hauteur de la confiance qui nous a été faite. Ça veut dire qu'il faut que dans l'Institut Imagine, il y ait à bord un tech transfert office qui puisse aider à accompagner la prise d'un brevet, l'attribution d'une licence et donc c'est les gens de l'INSERM et de l'université qui viennent sur place, il y a un bureau, un tech transfert office, où les chercheurs peuvent prendre un rendez-vous et valoriser leur travail. Tout de suite après la prise de propriété intellectuelle, eh bien, il y a des étapes de maturation, de prématuration, de maturation. Il y a deux ou trois belles idées que je partage avec vous parce que c'est des succès retentissants. C'est le concept des cross-lab. C'est-à-dire que quand on fait un projet avec deux équipes, on reçoit plus d'argent que si on était tout seul. Donc, il y a des projets vachement intéressants qui sont nés entre une généticienne et un immunologiste. Par exemple, Fred Riolica pour l'inflammation, Agnès Rottig pour les maladies mitochondriales. Ils ont fait un cross-lab dont est sorti ou sortira encore des choses très intéressantes sur la dimension inflammatoire des maladies mitochondriales. C'est un cross-lab. Et puis après, quand ça marche bien, on va décrocher un InnoGrant qui est un groupe de concept et éventuellement à un starting form. Et puis après, quand c'est un peu plus mûr, alors il y a un springboard, c'est-à-dire que c'est des investisseurs qui viennent écouter des projets et qui décident d'accompagner un projet de start-up ou de trampoline, de tremplin. Alors voilà, je voudrais juste vous finir en vous disant qu'il y a un aspect éducatif, on en parlait hier avec le doyen, tout ça, ça doit être transformé aussi en projet pédagogique. Il faut enseigner, il faut partager. On en a parlé ce matin, M. le doyen, parce qu'on voulait faire des échanges de post-doc pour le domaine des neurosciences, mais aussi des félos en neurochir et en neuropédiatrie. Donc on va faire ça aussi, donc la formation entre nous, entre les deux de l'université et à l'intérieur de l'imagine, très important, il y a un modèle qui n'est pas original, ça existe dans les années, mais on l'a fait aussi, c'est une espèce de master de bio-entrepreneur qui associe par construction un trio avec un étudiant d'une business school qui s'appelle HEC, un étudiant en médecine et quelqu'un à l'université de Saclay, polytechnique ou un autre, et ensemble, ils se présentent pour faire un master, partie théorique mais aussi partie pratique et ils font un projet au mois d'octobre, ils sont sélectionnés ou pas et à la fin de leur année de master, ils ont un diplôme et peut-être parfois ils ont créé une start-up. Voilà, j'ai fini, je voulais juste vous dire parce que ça faisait partie du carnet de commandes qu'on m'a demandé de faire le point aussi sur les appels à projets de France-Canada, donc je tiens de l'ambassadeur M. Michel Mirayet dont je suis très proche cette information que je vous invite à photographier effectivement pour ceux qui ont un portable, c'est-à-dire qu'il y a depuis 23 un portail qui inclura la santé pour des appels à projets sur des thématiques prioritaires dont la santé globale et qui peut financer à hauteur de pas mal d'argent puisque la contribution de chaque pays est de l'ordre de 1 million d'euros, 1,5 million dollars canadiens pour des projets qui touchent à l'IA ou en général à l'IA en santé et je vous rappelle que l'une des épines dorsales des projets qui nous unissent c'est justement Federate Learning donc on est en plein dans le sujet. merci de votre attention et de votre invitation. Merci beaucoup professeur Munich très très intéressant bravo pour la vision et bravo aussi pour la créativité l'audace d'avoir sorti des modèles traditionnels en France avec le mode de financement privé et philanthropie on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans la période d'échange j'aime bien la conclusion sur les opportunités et la synergie que la collaboration que nous sommes en train de développer pour offrir pour nos chercheurs pour nos étudiants et en particulier pour aller chercher du financement supplémentaire donc merci pour la présentation j'inviterai maintenant la deuxième conférencière professeure Banna Jabri qui est la directrice élect de l'institut Imagine qui va nous parler des checkpoints of post-microbial interaction in health and disease ça sera à sa discrétion elle fait plus des présentations en anglais maintenant à Chicago mais libre à elle de le faire en français ou en anglais selon qu'elle est confortable d'accord merci d'abord merci beaucoup monsieur le doyen pour cette invitation et je suis très touchée d'être ici c'est ma troisième fois à Montréal et en tant que directrice élect et à travers tous ces projets communs je crois qu'on a une période unique où on peut développer des collaborations importantes et nous savons aujourd'hui que tout seul nous sommes rien mais ensemble nous pouvons beaucoup plus et cette synergie et cette entente en fait très je dirais naturelle entre Saint-Justine et Imagine je crois peut donner un exemple unique d'interaction et c'est quelque chose sur quoi je voudrais travailler avec vous alors là on change de sujet puisqu'on va partir plus sur des problèmes scientifiques et j'ai choisi ce sujet parce que je pense qu'on est à un moment dans la science on dit toujours toutes les découvertes ont été faites en immunologie quand ils ont découvert le récepteur T ils ont dit ça y est c'est fini on n'a plus rien à découvrir mais je crois qu'en fait on est à un moment unique dans les sciences où on doit commencer à comprendre les maladies parce que si on avait tout découvert on pourrait traiter le cancer on pourrait traiter les maladies génétiques ou les maladies auto-immunes et ce n'est pas le cas et donc nous avons encore beaucoup à découvrir et c'est une nouvelle façon de réfléchir qui est beaucoup plus interdisciplinaire qui intègre beaucoup de données venant de disciplines très différentes et j'ai choisi ce sujet parce que je voulais donner un exemple un peu de pensée intégrée donc je vais le faire en français mais parfois j'utiliserai des mots en anglais parce que je n'ai pas l'habitude de faire des présentations en français alors donc quand on réfléchit de façon globale on a toujours je regarde ici voilà vous le voyez on a toujours cette façon classique de représenter les maladies complexes on dit que c'est une interaction entre la génétique l'environnement la réponse immunitaire et le microbiome mais la question c'est comment est-ce qu'en fait on peut intégrer l'ensemble de ces données pour mieux comprendre la physiopathologie des maladies alors je vais vous dire donner trois histoires qui vont en fait donner exemplifier ça et deux de ces histoires sont faits par des étudiants et un par un post-doc donc j'ai commencé par l'histoire de Zachary qui est maintenant post-doc à UCSF avec Jason Sester donc il fut un temps quand les gens pensaient et parlaient de l'intestin on considérait l'intestin comme un organe unique mais en fait aujourd'hui nous savons très bien que c'est de multiples organes et l'intestin proximal a un rôle majeur dans l'absorption des aliments et la digestion des aliments alors que le côlon sert vraiment à absorber plus l'eau et les électrolytes et cette différence dans les fonctions s'accompagne en fait par des différences majeures dans le transcriptome et dans l'expression des gènes et c'est pour ça qu'il est en fait extrêmement important quand nous étudions des maladies comme les maladies inflammatoires intestinales que nous sachions en fait dans quelle partie exacte de l'intestin la maladie est en train de se développer alors si on pense maintenant au microbiome classiquement on sait qu'il y a beaucoup plus de bactéries dans le côlon et classiquement on a toujours dit c'est là où se joue l'interaction mais en fait quand on regarde le côlon il y a une interface physique qui empêche en fait les bactéries d'interagir directement avec les cellules épithéliales et c'est plus par les métabolites des bactéries que cette interaction s'opère et lorsqu'on prend des souris notobiotiques donc des souris où il n'y a pas de microbiome en fait on constate que l'interaction principale se fait au niveau du petit intestin et non pas du côlon et je crois que ça c'est extrêmement important et la raison est que bien qu'il y ait moins de bactéries le mucus est beaucoup moins épais et en fait cette interaction qui a lieu entre les bactéries et les tissus et les cellules épithéliales en fait entraîne et fait en sorte que la réponse immunitaire est dépendante de la présence de ces bactéries d'autres données très importantes et ça c'est une jeune recrue que nous avons fait à l'université de Chicago qui s'appelle Daria Esterhazy qui est autrichienne et qui travaillait à Rockefeller c'est qu'en fait il y a beaucoup de ganglions qui codraînent plusieurs organes donc il y a des ganglions qui codraînent le pancréas et l'intestin et on sait très bien que par exemple une anomalie dans l'intestin peut avoir un impact sur une réponse dans le pancréas où en fait il y a énormément de peptides antimicrobiens et je crois qu'il est extrêmement important de commencer à réfléchir de façon beaucoup plus systémique et de ne pas seulement réfléchir à un organe unique mais à un organe en relation avec d'autres organes nous pensons maintenant à l'intestin mais il y a en fait des connexions physiques entre l'intestin et plusieurs organes alors quand nous avons essayé de réfléchir un petit peu à comment poser des questions sur quels sont les rôles des différentes régions dans l'intestin dans le contexte des maladies mais aussi de la santé on a pris avantage du fait qu'il y a un facteur de transcription qui s'appelle GATA4 qui est exclusivement exprimé dans l'épithélium du duodenum et du jejunum c'est aussi un facteur de transcription qui est exprimé dans le coeur c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire une souris knock out pour GATA4 mais on peut par contre faire une souris qui manque de façon sélective GATA4 dans l'épithélium et à ce moment là vous pouvez vraiment étudier qu'est-ce qui se passe dans le duodenum et le jejunum versus l'ilion des études avaient montré qu'en fait ce facteur de transcription définissait l'identité de l'intestin proximal c'est-à-dire que quand vous l'enlevez maintenant l'intestin proximal commence à ressembler à l'intestin distal et donc ça donnait un modèle unique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on change en fait cette interaction alors Zach la première chose qu'il a trouvée c'est qu'en fait il y a une bactérie que vous connaissez probablement qui s'appelle segmented filamentous bactéria qui à l'état normal n'est présent que dans l'ilion et absente dans le jejunum et le duodenum mais quand vous enlevez 4 à 4 tout d'un coup vous changez la façon dont cette bactérie commensale colonise l'intestin et maintenant cette bactérie va être présente et dans le jejunum et dans le duodenum et cette présence et ce changement dans la colonisation est dépendante de la capacité de cette bactérie à adhérer parce que quand vous prenez segmented filamentous bacteria du rat qui ne peut pas adhérer à l'intestin de souris vous ne voyez plus cette différence et là vous voyez c'est un exemple où vous voyez que la bactérie à l'état normal est vraiment présente dans le lion et pas dans le jejunum et quand vous enlevez 4 à 4 tout d'un coup vous avez cette interaction très proche et non seulement vous changez la colonisation d'une bactérie commensale mais en fait il y a aussi un changement dans la colonisation des pathogènes maintenant un pathogène qui était sélectivement présent dans le colon va aussi être présent même dans l'intestin proximal et ce changement de la colonisation est dépendante encore une fois de la capacité de cette bactérie Citrobacter rodentium d'adhérer à l'épithélium donc ce que vous voyez c'est que quand vous enlevez un facteur de transcription dans l'épithélium intestinal vous changez maintenant la relation de cet épithélium avec des bactéries adhérentes et ça veut probablement dire qu'il y a une évolution qui fait que dans le petit intestin on évite cette interaction avec des bactéries adhérentes parce que probablement il y a un changement comme je vais vous le montrer dans les interactions avec le système immunitaire qui peuvent interférer avec la capacité du petit intestin à absorber des aliments donc une des choses que Zach voulait regarder c'est comment est-ce que ce changement de colonisation et la colonisation du petit intestin changeait le système immunitaire et comme vous voyez là en rouge quand Gataphore est absent maintenant vous commencez à avoir une réponse interféron gamma et IL-17 dans le jejunum que vous ne voyez pas à l'état normal et ça c'est encore une fois dépendant de la capacité de cette bactérie à adhérer à l'épithélium alors quelles sont les conséquences physiopathologiques alors ce qui est d'abord intéressant c'est de voir que juste le changement de colonisation par un commensal change l'homéostasie immunitaire mais sans donner de pathologie donc à ce stade là vous n'avez pas de pathologie tout ce que vous voyez c'est l'apparition d'une réponse de type inflammatoire dans le petit intestin mais qui ne s'accompagne pas de pathologie alors qu'est-ce qui se passe maintenant si en plus il y a un pathogène qui arrive et qui colonise l'intestin tout d'un coup vous voyez apparaître une réponse inflammatoire qui n'existe pas ni dans la souris white type ni dans la souris qui a juste le commensal mais qui apparaît vraiment fortement quand vous avez cette conjonction du changement de colonisation d'un commensal avec un pathogène et ce n'est pas dû au fait que vous changez l'interaction avec le citrobactère et que vous changez le bactérial de citrobactère mais c'est simplement la présence de SFB qui change la nature de la réponse immunitaire à ce pathogène ce qui était particulier à ces souris c'est que quand vous enlevez 4 à 4 et que vous infectez avec citrobactère les souris meurent normalement ces souris B6 sont résistantes relativement résistantes et le groupe de Dan Littman et de Nadine Serf-Bensussan avait montré que la présence de SFB en fait augmentait la protection contre citrobactère mais maintenant la situation est totalement reversée cette fois-ci cette augmentation de la mort de la souris est en fait liée à la présence de ce commensal donc ce commensal qui est normalement protégé maintenant devient pathogénique il devient pathogénique probablement parce qu'il a changé le niveau de la réponse inflammatoire immunitaire alors pour tester ça Zach a commencé à regarder de plus près et a essayé de comprendre pourquoi ces souris mouraient et ce qu'il a constaté c'est que en fait il y avait une translocation bactérienne qui était présente uniquement dans ces conditions-là qui était absente dans la souris Wild-type qui était absente quand SFB était seule qui était absente quand SFB était seul mais quand vous avez cette conjonction de ce défaut d'expression de GATA4 avec un changement de colonisation du commensal avec cette bactérie pathogène vous avez cette translocation bactérienne avec une augmentation de déficit de la barrière intestinale alors parce que la réponse que je vous ai montrée précédemment était unique dans la nature de l'augmentation de TNF et on sait que dans les maladies inflammatoires intestinales donner de l'anti-TNF peut entraîner des rémissions ZAC a testé l'anti-TNF dans ses modèles de souris et comme vous voyez il a pu en fait en partie rescue les souris et c'était accompagné en fait par une normalisation de la barrière intestinale et par une diminution de la translocation bactérienne et je crois que ça c'est un message extrêmement important parce que souvent nous ne pensons pas au petit intestin et en fait des changements qui s'opèrent au niveau de l'intestin peuvent avoir un effet important au niveau de de la santé globale de l'animal ou de l'humain probablement alors pour comprendre ce qui se passait pourquoi est-ce que tout d'un coup vous voyez un changement dans la colonisation bactérienne l'analyse en fait du transcriptome montrait qu'il y avait des changements dans le métabolisme et notamment dans le métabolisme lipidique et dans le métabolisme du rétinol et nous savons que le rétinol joue en fait un rôle important dans la production d'IgA dans l'intestin donc ce changement et cette diminution du métabolisme du rétinol on pouvait le confirmer au niveau de la protéine par cytométrie de flux et donc si ce changement dans la colonisation était vraiment dû à un changement dans le métabolisme et notamment du rétinol donner du rétinol enfin de l'acide rétinoïque devrait normalement empêcher et restituer l'IgA et donc là quand vous voyez quand vous donnez du rétinol acide à ces souris vous réaugmentez la quantité d'IgA et s'il y joue un rôle à ce moment là donner de l'IgA aux souris qui sont déficientes de gatafore dans l'épithélium devrait diminuer la colonisation du petit intestin par SFB et c'est exactement ce que vous voyez donc c'est vraiment ce changement métabolique lié à la diminution de ce l'absence de ce facteur de transcription qui entraîne un déficit en IgA et redonner de l'IgA permet de recontrôler et d'empêcher la colonisation de l'intestin proximal donc en résumé ce que vous voyez là c'est que dans des conditions normales 4 à 4 est exprimé dans le petit intestin ça va permettre au métabolisme notamment du rétinol d'opérer de promouvoir une réponse IgA qui va contrôler et empêcher SFB d'interagir avec cet intestin proximal et empêcher en fait une augmentation basale de l'inflammation et encore une fois ce n'est pas accompagné de pathologies quand vous partez 4 à 4 vous avez maintenant cette interaction plus de réponses inflammatoires avec plus d'interféron gamma et 10 à 17 toujours pas de pathologie maintenant si vous ajoutez un pathogène à ce moment là vous commencez à observer une pathologie et cette pathologie est vraiment liée à cette interaction entre SFB et le système immunitaire en absence de 4 à 4 alors quelle est la relevance à la maladie humaine bon comme certains d'entre vous savez je vais travailler sur la maladie celiaque depuis longtemps et dans la maladie celiaque il y a une réponse contre le gluten et une réponse CD4 anti-gluten qui va permettre d'activer des cellules CD8 qui vont détruire l'épithélium intestinal mais ce qui était connu et absolument pas compris c'est pourquoi il y avait une réponse IL-17 dans la maladie celiaque et ça a été reporté par deux groupes et ce qui était aussi étonnant c'est que cette réponse IL-17 contrairement à la réponse interféron gamma n'était pas gluten spécifique elle était dépendante du gluten mais elle n'était pas spécifique du gluten bien que ce soit une réponse T et donc là on était face à un modèle de souris qui induisait une réponse anormale IL-17 contre un commensal et donc on a commencé à se poser la question se pourrait-il que l'expression d'un gata 4 ait changé dans l'épithélium de la maladie celiaque d'abord on a pu confirmer effectivement qu'il y avait une réponse IL-17 dans les malades dans les malades celiaques actifs qui disparaissaient quand les malades étaient les patients étaient émis sous un régime sans gluten et que cela s'accompagnait aussi d'une diminution du métabolisme du rétinol et qui réapparaissait lorsque les patients sont mis à un régime sans gluten donc tout ça c'était une analyse transcriptionnelle que nous avons fait chez les malades celiaques et on a ensuite pu vérifier au niveau protéique que c'était le cas donc ici vous avez un exemple d'un contrôle vous voyez l'expression de gata 4 c'est un facteur nucléaire et vous voyez que dans un patient actif vous avez une disparition complète de ce facteur de transcription dans l'épithélium de surface mais pas au niveau des cryptes vous avez probablement remarqué qu'il y avait en fait ce n'était pas tous les malades qui avaient un changement dans l'IL-17 une diminution du rétinol et une baisse du gata 4 en fait il y a tout un range de cette expression et on a pu vérifier en fait que certains patients qui avaient des expressions de gata 4 normales avaient une expression normale au niveau de l'épithélium et ce qui est important de regarder c'est qu'en fait ce n'est pas lié au degré d'atrophie vélozitaire et ça je crois que c'est aussi un concept extrêmement important parce que ça montre même quand vous avez une atrophie vélozitaire la nature de l'épithélium qui persiste sa fonction peut être en fait très importante dans le phénotype clinique et nous savons par exemple que des patients celiaques peuvent avoir des défauts en vitamines en cholestérol etc et quand des gastro-entérologues ont essayé de lier ça au degré d'atrophie vélozitaire ils ne le pouvaient pas et ça ça indique qu'en fait il ne suffit pas juste de regarder l'atrophie vélozitaire mais il faut aussi regarder la fonction de l'épithélium qui persiste au niveau de l'intestin et en collaboration en fait avec le groupe de Luis Barrero que vous connaissez et de Samantha Riesenfeld on a pu montrer qu'il y avait une corrélation de la réponse IL-17 avec la baisse du parfum et du rétinol et une augmentation d'IL-17 et que ça ça semblait jouer un rôle dans l'atrophie vélozitaire après on a essayé de comprendre sachant que dans le contexte de la souris 4 à 4 il y avait une bactérie on a commencé à regarder s'il y avait des changements dans le microbiome et en fait il n'y a pas de changement dans la quantité de bactéries chez les patients celiaques ou les patients contrôlés mais il y avait quelques bactéries qui avaient l'air de ressortir et de ne pas être exactement exprimées de la même façon chez les deux comme je vous ai dit il y a ces défauts du métabolisme et l'analyse en fait en combinant l'analyse microbiale avec l'analyse du métabolisme il est ressorti qu'une bactérie qui s'appelle actinobacillus quand elle était présente chez les patients actifs avec une perte de 4 à 4 à ce moment là vous aviez une perte de ce métabolisme et par contre quand il y avait cette bactérie était absente vous ne pouviez pas en fait constater ce défaut dans le métabolisme ce qui vraiment suggère qu'il faut une interaction particulière entre la présence de certains commensaux avec une inflammation pour changer gata 4 et changer le métabolisme et vous voyez que cette bactérie chez les contrôles où il n'y a pas de maladie celiac n'est pas suffisante à baisser l'expression de gata 4 dans l'épithélium et on pouvait vraiment montrer qu'il y avait une association significative entre la présence d'actinobacillus la perte de 4 à 4 et l'induction de cette réponse IL-17 et la perte du métabolisme du rétinol donc ça ça nous a vraiment conduit à nous intéresser de plus près à l'IGA et il se trouvait que le laboratoire d'Albert Mendelac avait développé un ensemble de modèles animaux pour regarder la réponse IGA et donc Viola qui était dans mon laboratoire et Zach ont en fait collaboré de façon très proche avec Albert Mendelac pour poser la question de quel est le rôle de l'IGA et comme vous savez les déficits en IGA sont aussi associés avec des maladies auto-immunes chez l'homme ce qui est très particulier à l'IGA c'est que c'est une c'est un anticorps qui résiste à la digestion enzymatique de l'intestin parce qu'il y a cette G-chain qui protège cet anticorps dimérique et l'autre caractéristique de cet anticorps c'est qu'il ne peut pas entraîner de réaction inflammatoire parce que la portion FC de l'IGA ne peut pas entraîner d'activation du complément ou une opsonisation ou une dégranulation donc c'est un anticorps qui a la capacité de neutraliser sans entraîner de l'inflammation ce qui est encore une fois un exemple de comment l'intestin opère où vous avez une grande beaucoup d'antigènes que ce soit de la diète ou des antigènes bactériens mais vous voulez en fait monter une réponse qui va contrôler cette microbiote contrôler ces pathogènes et ces antigènes mais sans entraîner de l'inflammation et l'IGA fait ça soit en excluant les bactéries en les empêchant en fait de devenir proches de l'épithélium intestinal en changeant la motilité ou de changer en fait même le transcriptome des bactéries et de les empêcher d'exprimer des gènes de virulence alors il y a beaucoup de papiers qui ont montré l'importance et c'est très bien connu de l'IGA contre des pathogènes et notamment et surtout contre la réinfection de pathogènes mais l'autre partie et l'autre rôle de l'IGA qui serait le rôle à l'homéostasie est moins connu et donc le laboratoire d'Albert avec Jeff Bunker qui est en fait un médecin chercheur qui est maintenant à Stanford ils ont commencé à analyser comment est-ce que l'IGA pouvait coter les bactéries et ce que vous voyez c'est qu'en fait l'IGA opère plus au niveau du petit intestin qu'au niveau du côlon et ça encore c'est un message important vous avez tout un système au niveau du petit intestin qui va contrôler comment la microbiote interagit avec l'épithélium intestinal et ça ça a pu être aussi confirmé au niveau chez l'homme on n'a pas pu faire le diodénome parce que les gastroenterologues savent ça c'est très très difficile d'obtenir du liquide du diodénome à cause de la motricité intestinale ce que Jeff du laboratoire de Albert avait pu montrer aussi c'est qu'il y avait en fait très peu de bactéries qui induisaient une réponse IGA qui était dépendante des lymphocytés et donc il n'y a que pour certaines bactéries où ces lymphocytés sont requis pour le reste c'est de l'IGA qui n'est pas dépendante des lymphocytés et qui n'est pas dépendante des germinal centa b-cells qu'est-ce qui était connu au niveau des commensaux c'est que ça pouvait peut-être changer la composition microbienne mais c'est pas ce que nous avons observé que ça permettait la colonisation du Gégenome par SFB ça a été montré avant nous et ça a été montré par ZAC dans le contexte de 4 à 4 et que ça pouvait influencer la colonisation de Bifragilis donc et comme je vous ai dit on sait que les déficits IGA chez l'homme sont associés notamment à des maladies auto-immunes et aussi à une expansion CD8 et Alain Fischer avec Bénédicte à l'UH sont en fait en train de travailler sur des déficits en anticorps chez les patients qui développent une expansion CD8 dans le foie avec une inflammation et en fait ce que je vais vous montrer ce que nous avons trouvé là dans le contexte de la souris semble très relevant à l'homme donc la première chose que Viola a constaté c'est que quand elle prenait des souris qui avaient un déficit en IGA c'est que vous aviez une expansion du CD8 comme dans les déficits à GATA4 tout d'un coup vous avez une expansion des lymphocytes intra-épithéliaux et vous voyez que cette expansion est surtout présente dans le petit intestin et par contre il n'y a pas de différence au niveau du colon et là c'est juste le nombre absolu de ça donc pour montrer qu'est-ce qui était responsable de ça et que c'était dépendant cette expansion était dépendante du microbiome Viola a fait des expériences de transfert et vous voyez que quand il transfère même des bactéries de Jackson Laboratory qui n'ont pas SFB vous avez cette expansion de CD8 donc cette expansion de CD8 n'est pas dépendante de la présence de SFB contrairement à ce que je vous ai montré dans le contexte de la déficience en GATA4 et si elle transférait dans les souris John Free des communautés bactériennes qui ont été en fait assemblées in vitro et après transférées chez la souris elle n'avait pas non plus cette expansion l'analyse du microbiome ne révélait aucune différence patente et quand les souris étaient traitées avec des antibiotiques même des antibiotiques larges cette expansion des lymphocytes intra-épithélios CD8 persistait alors la question c'était vraiment qu'est-ce qui se passe alors nous sommes revenus à l'expression transcriptionnelle du tissu des souris qui ont un déficit en IGA et ce qui est ressorti c'est qu'il y avait une activation des voies de l'interféron de type 1 et de la réponse au virus posant la question d'un rôle d'un virus qui était en fait responsable de cette expansion des CD8 donc Viola a fait une autre expérience antibiotiques ne changent rien cette expansion comme le groupe de Yasmine Belkaïd avait montré que les rétrovirus pouvaient entraîner des réponses dérégulées au niveau de la peau et de l'intestin on a testé un cocktail en tri-rétroviral rien ne changeait et c'est en associant des antivoraux qui targetent les virus ARNA et ADNA qu'on a pu voir une diminution de cette expansion posant la question d'un rôle d'un virus donc on est retourné au drawing board et re-regardé les datas métagénomiques et on n'a pas pu détecter de différence significative dans les virus ADNA par contre en regardant la réponse transcriptionnelle on a vu qu'il y avait un virus qui avait l'air de s'expandre et d'être très différent entre qui avait l'air d'augmenter en absence d'IGA et c'était astrovirus donc l'expérience classique où elle a d'abord regardé où était ce virus et comme vous voyez il y a une expansion de ce virus dans le petit intestin et un moindre degré dans le collant et d'autre part elle a pu montrer que cette expansion pouvait vraiment être liée à ce astrovirus parce que dans des dans des microbiomes qui n'avaient pas d'astrovirus il n'y avait pas d'expansion si elle rajoutait astrovirus à ce microbiome il y avait une expansion et enfin elle a pu faire monocoloniser les souris de Jean-Fri et montrer que ce virus était suffisant à entraîner cette expansion et donc on a une situation où en présence d'IGA il y a très tôt dans la vie une interaction avec ce virus qui empêche la colonisation de la souris avec ce virus ce que ça veut dire c'est que dans les animaleries vous avez ce virus mais comme les souris très tôt montent une réponse l'IGA les souris ne sont jamais colonisées avec ce virus quand vous n'avez pas d'IGA à ce moment là le virus peut s'expandre dans le petit intestin entraîne une réponse ça c'est plus de l'immunologie donc je vais sauter cette partie là et vous avez cette expansion CD8 et Viola a pu montrer je ne vous montre pas les résultats que ces CD8 aident à contrôler le virus parce que quand vous éliminez ce CD8 vous avez une augmentation de la réponse de type 1 et vous avez aussi une expansion du virus donc cette réponse des CD8 est secondaire à l'expansion de ce virus et aide à contrôler mais n'est pas suffisante à contrôler la colonisation par ce virus alors est-ce qu'il y a d'autres virus qui peuvent faire ça alors elle a testé un ensemble de virus et ce qui était très intéressant c'est que parmi les 7 ou 8 autres virus notamment des virus à DNA d'autres virus à RNA elle a juste pu voir que neurovirus chroniques pouvait en fait en absence d'IGA coloniser le petit intestin de façon significative donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est pas n'importe quel virus que c'est certains virus et que certains virus semblent vraiment dépendants de l'IGA pour contrôler leur colonisation alors est-ce que ça a un impact sur la physiopathologie alors même s'il y a une augmentation des CD8 c'est l'intestin de ces souris est parfaitement normal comme dans les déficits à 4 à 4 l'intestin est parfaitement normal donc la question c'est est-ce qu'il faut donner un deuxième hit et donc on a utilisé quelque chose de classique qui est le DSS induced colitis et à ce moment là ce qui a été vu c'est que il y avait une augmentation de la perte de poids une augmentation de l'inflammation mais uniquement chez les souris qui étaient IGA déficientes et qui avaient le virus et qui avaient le neurovirus mais pas le astrovirus donc ici c'est un exemple d'une combinaison entre un déficit en IGA combiné avec un virus spécifique qui donne cette augmentation d'inflammation et de l'os de perte de poids et ça c'est juste pour montrer que l'inflammation était aussi augmentée dans l'intestin ils ont pu vérifier que c'était le cas avec un deuxième modèle de souris déficientes en IA10 les déficits en IA10 peuvent donner des maladies inflammatoires sévères chez l'enfant et là encore c'est la présence du virus du neurovirus en combinaisant avec le déficit IGA qui entraîne une augmentation de l'inflammation donc en conclusion il semble que IGA n'a un rôle que pour certains virus et ça c'est intéressant parce que à l'UIH quand ils ont regardé les déficits à IGA les enfants chez qui avaient une inflammation du foie avaient en fait une augmentation du virus à RNA et pas à DNA et donc une chose qui serait intéressante à étudier ce serait de déterminer quels sont vraiment les virus qui dépendent de l'IGA versus ceux qui ne dépendent pas de l'IGA par exemple on sait que l'interféron type 1 est suffisant à entraîner l'élimination de virus comme le neurovirus et qu'on n'a pas besoin d'IGA pour ça juste on a besoin de l'IGA pour éviter la réinfection et le deuxième message c'est qu'un déficit en IGA tout seul n'est pas suffisant la présence d'un virus tout seul n'est pas suffisant et c'est vraiment la combinaison qui peut entraîner une augmentation de pathologie vraiment indiquant qu'un deuxième hit soit génétique soit environnemental soit les deux est en fait nécessaire le troisième exemple a trait à l'interféron gamma donc un kit mali qui est un post-doc dans le lab et qui va maintenant avoir son propre laboratoire à l'université de Caroline du Nord un kit s'intéressait beaucoup à tous des signaling pathways dans l'épithélium il y a une mutation dans un polymorphisme dans l'interféron gamma récepteur qui a été associé avec les maladies inflammatoires intestinales et il posait la question de comment pourquoi ce polymorphisme est associé avec les maladies inflammatoires intestinales donc il a exprimé soit le le white type soit l'interféron gamma récepteur avec le polymorphisme où une proline est à la place de la leucine et ce que vous constatez c'est que ce récepteur bien qu'il soit exprimé à la surface ne peut pas signaler il n'y a plus de phosphostat 1 il n'y a plus d'induction de ARF1 et associé à ce défaut de signaling il n'y a plus d'induction de classe 1 ou de classe 2 sur les cellules épithéliales qui sont transfectées avec ce récepteur à l'interféron gamma quand il a analysé les souris qui ont un déficit sélectif du récepteur à l'interféron gamma dans l'épithélium il a constaté que ces souris avaient une augmentation de l'inflammation et il a pu faire ça avec un pathogène mais il a pu reproduire les mêmes datas avec d'ISS et il a aussi pu montrer que le cancer du côlon était augmenté chez ces souris alors la question était qu'est-ce qui se passe et pourquoi alors pour comprendre mieux ce qui se passait au niveau de l'intestin et pour analyser la réponse adaptative il a développé un modèle deux modèles mais là je vous en montre qu'un seul il a créé un mutant stable du citrobactère qui exprime l'ovalbumine et la raison pour ça c'était pour suivre la réponse T spécifique contre l'ovalbumine qui reflète en fait la réponse spécifique contre la bactérie il a fait la même chose en exprimant l'ovalbumine dans l'épithélium intestinal et il a eu le même type d'observation un qui avait une expansion des lymphocytés qui sont spécifiques donc pour l'ovalbumine que ce soit dans la bactérie ou dans l'épithélium intestinal mais de façon encore plus intéressante il a vu qu'il y avait une augmentation de la réponse T GM-CSF et on sait que ces réponses GM-CSF sont très importantes notamment probablement et dans le contexte des maladies inflammatoires intestinales et pour la sclérose en plaques potentiellement et que ce n'est pas tellement la réponse IL-17 qui est pathogénique mais la combinaison avec GM-CSF et vous voyez que cette inflammation de l'intestin est vraiment liée à cette réponse anormale avec l'induction de GM-CSF alors pourquoi est-ce qu'il y a cette augmentation de cette réponse IL-17 GM-CSF double positive en analysant les lymphocytes intra-épithélios il a vu qu'en présence d'un pathogène ou aussi de l'inflammation vous avez normalement une expansion des lymphocytes intra-épithélios qui expriment une ATP-AS et quand l'interféron gamma récepteur n'est plus présent au niveau de l'épithélium et que l'interféron gamma ne peut plus s'illainer au niveau de l'épithélium vous n'avez plus cette expansion de lymphocytes intra-épithélios avec cette ATP-AS conclusion vous avez une augmentation de l'ATP dans la lumière de l'intestin de ces souris pourquoi est-ce que c'est important parce que l'ATP est connu pour activer l'inflammosome et l'inflammosome est connu pour activer caspes-1 qui après permet d'aller maturer pro-IL1 en IL1-bêta et IL1-bêta est connu pour pouvoir promouvoir des réponses pathogéniques IL-17 et GM-CSF donc retournant et sachant ça il a pu montrer que cette augmentation de l'IL1 était effectivement dépendante de l'ATP en diminuant la quantité d'ATP avec APIRES ou de l'inflammosome en mettant un inhibiteur dans l'inflammosome de NLLP-free qui est en fait activé par ATP et vous voyez que quand vous bloquez et l'ATP ou l'inflammosome maintenant vous bloquez cette réponse GM-CSF donc et je ne vous montre pas ces résultats-là parce que encore pour raccourcir il a pu montrer aussi en utilisant des souris déficientes en classe 2 et en classe 1 que le rôle de signaline de l'interféron gamma dans l'épithélium était d'augmenter l'expression de MHC classe 1 et classe 2 cette expression de MHC classe 1 et classe 2 est requise pour augmenter les lymphocytes intra-épithélios qui ont cet ATP et en absence de cette régulation vous avez maintenant un excès d'IL1 qui est en fait produit par des macrophages et en réponse à une activation de l'inflammosome et une augmentation de l'inflammation quand vous retournez chez l'homme et que vous regardez les patients qui sont résistants à différents types de traitements il semble que ces patients ont une activation de ces voies liées à un défaut d'ATP augmentation d'IL1 et augmentation du GM-CSF voilà donc j'espère que j'ai pu vous montrer à travers ces trois histoires à quel point il est en fait important d'intégrer et la réponse de l'hôte et la réponse immunitaire et la présence des microbes et que c'est seulement cette intégration des données qui permet de mieux comprendre le développement de certaines maladies pathologiques et une des choses qui semble de plus en plus claire c'est que nous sommes passés effectivement d'une ère de physiologie à une ère où on réfléchit avec des big data mais la grande question c'est comment allons-nous utiliser ces data pour vraiment arriver à des hypothèses qui ont une valeur au niveau de la biologie et de la santé et comment allons-nous arriver en fait à intégrer ces données pour arriver à des vraies hypothèses et à des vrais traitements je crois que je remercie les personnes au fur et à mesure et comme j'ai dit tout ce qui était génomique c'était avec le laboratoire de Louis ce que vous connaissez et de Samantha Riesinfeld et bien sûr une collaboration avec Albert Mendelac merci merci beaucoup merci on aurait le temps pour prendre quelques questions je demanderais peut-être au professeur Munich de venir en avant si jamais il y avait des questions très intéressant je me demandais moi je suis un virologiste alors j'essaie de toujours me poser la question c'est quoi l'interaction entre les virus mais dans le contexte de vos travaux je me demandais si la présence d'un virus dans le système digestif pourrait avoir un impact sur la composition de la flore bactérienne ou leur localisation le long de l'intestin est-ce qu'il y a des interactions à ce niveau-là aussi oui alors il y a des travaux il y a des travaux notamment de Julie Pfeiffer qui est à UT Southwestern et de Tania Golovkina qui ont montré qu'en absence de microbiome et en absence de LPS il y avait certains virus qui colonisaient moins bien l'intestin l'inverse à ma connaissance n'a pas été montré c'est-à-dire est-ce que la présence d'un virus change le microbiome mais oui je pense qu'il sera important d'aussi intégrer cette interaction et comme en fait on a appris enfin j'ai certainement appris à travers ces dernières années c'est qu'il faut être très spécifique et quand on pense à la bactérie et quand on pense au virus donc il faut vraiment des études qui n'ont seulement des lignes qui identifient une famille mais je pense qu'il faut vraiment aller au niveau de l'espèce et de la strain pour pouvoir vraiment répondre à cette question j'aurais peut-être une question pour le professeur de Munich vous avez bien parlé de l'élément recherche translationnelle aussi le volet centré sur le patient moi je suis un généticien adulte est-ce que vous travaillez aussi sur le volet transfert vers le milieu adulte parce qu'on travaille ici assez étroitement entre Sainte-Justine et l'hôpital adulte pour le volet qu'on appelle transition pour les maladies chroniques mais plus spécifiquement pour certaines maladies génétiques qui vont perdurer à l'âge adulte la question peut s'appliquer aussi pour évidemment dans le champ de Banan en fait comme certains d'entre vous le savez Necker a été particulier parce que c'était et un hôpital pédiatrique et un hôpital des adultes et il y a eu une décision au niveau de l'AP qui a été de en fait demander à ce que tous les adultes toute la médecine adulte aille ailleurs et donc de spécialiser Necker autour de la pédiatrie ce qui a entraîné beaucoup de réactions pour ces raisons-là un pour la continuité et deux parce qu'il y avait toute une recherche où des découvertes dans les maladies monogéniques pouvaient en fait être appliquées après à des maladies de l'adulte et des maladies complexes et donc on est en train de travailler avec le directeur de l'hôpital parce que on ne va pas pouvoir changer la politique parce que ça c'est une décision qui semble irréversible mais par contre là on peut agir c'est d'avoir des coordinateurs cliniques d'avoir des transports d'avoir des interactions avec ces médecins dans les services adultes avec la pédiatrie et d'avoir aussi un système de continuité des soins donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler Oui je ne peux que confirmer ce que vient de dire Banna c'est-à-dire qu'il y a une perte de chance pour l'Institut à se couper un bras à plus d'un titre d'abord parmi les équipes de recherche j'imagine parmi les plus brillantes il y avait l'hématologie la néphrologie les maladies infectieuses et dans l'histoire de la médecine moderne la pédiatrie ne s'est jamais passé des liens avec la médecine adulte qui a été souvent le fer de lance du progrès donc c'est une mauvaise décision du point de vue de l'université de la recherche et elle est purement bureaucratique et non seulement il y a une perte de chance pour l'Institut mais comme dit Banna on va s'employer à combler ce déficit mais je vous rappelle aussi que nos malades pédiatriques ne meurent plus mais ils guérissent pas c'est-à-dire qu'on fabrique de la chronicité on est un hôpital qui fabrique plus de chronicité que de guérison et de ce point de vue-là tout le projet ce qu'on appelle la transition à l'âge adulte c'était un peu l'épine dorsale de l'hôpital Necker avec des enfants qui deviennent des adultes et dont il faut s'occuper à tout point de vue sur le plan social sociétal professionnel éducatif etc. donc effectivement et vous le savez sans doute aussi bien que nous les médecins d'adultes sont réticents à prendre le relais de ces pathologies complexes et vous savez je vois bien que vous faites des mimiques dans la salle mais nous pédiatres nos patients nous restent attachés ils nous restent attachés à 25 ans à 30 ans à 35 ans et donc il y a un véritable problème de transition dès lors qu'on n'est pas en mesure de les amener jusqu'à une guérison totale et cette transition là elle est réussie dans certains cas en hommage aux immunologistes aux cardiologues qui savent très bien assurer la transition à l'âge adulte ça ne marche pas dans la neurologie ou très mal en France je pense à vous Patrick et en neurologie et en psychiatrie il y a toute une construction de la continuité qui reste à faire et donc on va s'y employer puisque c'est une décision administrative il faudra bien y parvenir et je suis curieux de savoir d'ailleurs comment vous vous voyez les choses de la transition à l'âge adulte de maladies neuropsychiatriques en tout cas il y a des gens qui savent faire la gastro-entérologie a réussi on rende partie l'immunologie aussi la cardiologie aussi mais ça reste des exceptions peut-être vous nous dites un mot sur la transition ça m'intéresserait en fait je ne suis pas un spécialiste de la transition mais je peux vous dire qu'il y a des programmes qui existent qui sont actifs entre Sainte-Justine et l'hôpital adulte le CHUM nous on n'a pas eu besoin de couper le bras il aurait été coupé à l'avance donc il n'y avait pas de... ça a toujours été un hôpital pédiatrique et un hôpital pour les adultes on a des programmes actifs en neurologie en particulier en épilepsie c'est des choses qu'on pourra poursuivre les conversations mais il y a un intérêt ici de la part du CHU Sainte-Justine et aussi du CHUM de développer davantage ces corridors-là pour l'ensemble des pathologies chroniques qui demandent aussi une expertise multidisciplinaire très pointue donc la génétique est un exemple mais il y a d'autres maladies également qui peuvent faire l'objet d'un suivi longitudinal comme ça et il y a un intérêt aussi du point de vue de la recherche d'avoir ces cohortes qu'on suit de la naissance jusqu'à l'âge adulte donc c'est des réflexions que nous avons mais je n'ai pas la prétention que nous avons toutes les réponses est-ce qu'il y a je ne vois pas d'autres mains levées on a déjà écoulé tout notre temps donc on ne vous avait pas nourri ou je ne suis pas certain si on vous avait nourri mais c'est peut-être le moment de prendre une pause repas ou retourner à nos autres activités merci beaucoup d'avoir été présents en grand nombre un grand merci à nos conférenciers oui il y a une question excusez-moi non oui vas-y on attend pour une dernière question monsieur Munich c'est vraiment une question je suis curieuse sur le financement de l'institut c'est vraiment je vous félicite c'est une excellente vision mais vous avez parlé du financement privé public moi ce qui m'intéresse c'est le volet philanthropique est-ce que ça finance principalement la recherche c'est quoi exactement donc et c'est quoi le volet philanthropique vous amassiez combien par année donc cette place est considérable peut-être pas aussi considérable que chez vous parce que je sais qu'à Sainte-Justine vous êtes vraiment des champions de la philanthropie c'est remarquable ou un sequit qui est encore plus impressionnant aujourd'hui la philanthropie se déploie de plusieurs manières d'abord il y a une campagne grand donateur donc on vit plutôt les gros les grands donateurs que les petits donateurs parce que le contexte compétitif de la philanthropie est très rude en France avec l'AFM le Téléthon qui capture une grande partie du potentiel caritatif dans le domaine des maladies génétiques donc on s'est orienté plutôt vers une campagne grand donateur l'objectif de la campagne grand donateur était d'arriver à 40 millions d'euros en 5 ans et je crois savoir qu'ils sont au-delà des 26 ou 30 avant même les 5 ans donc il y a un potentiel caritatif autour de la cause qui est probablement considérable deuxième réponse que je voudrais vous faire c'est que on fait un gala tous les 2 ans qui s'appelle Heroes où il y a une grande vente aux enchères d'art contemporain qui a lieu dans l'atrium dans l'atrium que vous avez vu on couvre l'atrium on met des tables des chaises et on vend on vend aux enchères des oeuvres qui sont offertes par des artistes et chaque fois c'est un événement absolument bouleversant parce que les donateurs les grands donateurs les grands acheteurs ils savent pourquoi ils sont là ils sont là pour sauver des enfants ça leur parle de sauver un enfant ça leur parle et il arrive c'est un miracle ce soir là c'est-à-dire qu'il y a 7 à 8 millions d'euros par soirée donc si je fais la somme il y a eu il y a une campagne grand donateur 40 millions sur 5 ans mais on est déjà atteint les 30 tous les 2 ans un gala qui fait beaucoup de qui fait beaucoup de bien pour le train de vie de l'institut il y a aussi des dons et lègues ça c'est seulement la philanthropie mais je ne vous parle pas de tous les nombreux contrats ERC contrats industriels dons et lègues qui font que on arrive quand même pour le moment à maintenir le standing de de la de l'institut et j'ajoute mais je n'en dirai pas plus que lorsqu'on recrute une directrice de Chicago c'est-à-dire qu'on est dans la cour des grands et qu'il faut par-dessus tout ça faire du la levée de fonds pour accueillir notre directrice avec les honneurs dû à son rang et ça a été presque trois ans de l'avis du président qui vous parle mais on y est arrivé donc on est arrivé donc quand on veut on peut voilà alors merci beaucoup encore à nos deux conférenciers merci professeur Munich merci Banan Jabri on vous libère pour l'après-midi merci encore d'être venu en grand nombre bon après-midi au revoir merci 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 merci